Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Worldbox Worldbox c'est un jeu de god game, donc vous êtes un jeu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout simplement Et puis du coup dans cette partie là on va un peu découvrir le jeu Et du coup, donc voilà, on est parti sans perdre plus de temps, j'ai créé une map procédurale Donc forcément, toutes les maps sont créées procéduralement, ce qui est cool Et puis voilà, donc le jeu est disponible sur mobile, PC et Steam Alors Steam, il n'est pas encore sorti officiellement, on peut le mettre dans sa liste de souhait Et voilà, il n'y a pas de date de sortie du jeu sur Steam Mais on peut déjà le mettre dans sa white list, dans sa liste de souhait, et voilà Mais vous pouvez aussi acheter le jeu si vous voulez pour 10€, il me semble 9,99€ Sur leur site officiel, vous marquez Worldbox et vous prenez le premier, voilà Du coup, donc là j'ai créé une map procéduralement, et moi ce que je vais faire c'est qu'on va découvrir plusieurs choses Donc là on a plusieurs menus, on va mettre les lois du monde Donc je vais mettre des désastres naturels, des autres désastres Et voilà, tout simplement, donc ça c'est les lois du monde Ça c'est quoi ? Histoire du monde ? Bon ça c'est pas grave Ok, donc ça tout est activé Ok, très bien Et du coup là, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre plusieurs races ensemble Donc on va mettre des humains On va commencer par les nains Les nains aiment les montagnes mais détestent les elfes Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver une belle map pour eux Donc là il y a des montagnes, on va en mettre deux Voilà, on va en mettre deux On va en mettre deux Là du coup on va se mettre du coup des humains Des basiques avec des besoins classiques Très bien, donc tout ce qui est basique Alors attendez, les nains ils sont près des montagnes, ils sont là Alors attendez, on va mettre les elfes On va mettre des elfes, les elfes on va les mettre où ? On va les mettre là Donc on va mettre un, deux, voilà Les humains, on peut les mettre là Donc un, deux Et les orques Et les orques Voilà Donc là on va accélérer le temps, voilà Hop, on va mettre Alors attendez, pourquoi je ne veux pas... Ah, donc voilà, en fait, donc là on peut voir que, voilà J'ai mis des villageois de chaque race Et ils font leur royaume, voilà, on peut voir, voilà Et Rhea, ils sont deux, c'est des elfes On peut voir que... Que les nains, ils sont où ? Où sont les nains ? Ok, les nains se sont installés près des montagnes Voilà Alors attendez, je vais du coup rajouter On va aider les nains parce qu'ils sont un peu lents Voilà Et on va gommer tout ça Attendez, où est la gomme ? J'ai besoin de gommer Je le veux gommer, voilà Voilà, toi tu dégages Donc voilà Donc voilà, donc les nains ont un village dans les montagnes Les elfes ont un village là-dedans Les orques ont un village ici Et les humains ont un village Ils n'ont pas de village, heureusement Pardon, attendez, quoi ? Ah mais ils se sont fait bouffer par des loups D'accord Bon on va les mettre... Non, 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 les mecs, les mecs Installez-vous, bordel Oh putain, il y a des loups, c'est pour ça Installez-vous, m'énerver On veut une base, nous, vite Installer des bases Voilà Voilà, nickel Donc voilà, la base des humains Ensuite il y a plusieurs minutes Donc tout en haut à gauche On peut voir ce qu'il se passe Le royaume de Yana, etc. Vient d'être créé J'ai activé tout automatiquement Donc les catastrophes naturelles, etc. Donc voilà, le jeu va faire spawn des loups Va faire spawn des tournades Va faire spawn des éclairs Mais si je veux par exemple mettre des bombes Je peux le faire Alors je ne vais pas le faire Parce que le but c'est de découvrir un peu Enfin de s'amuser un petit peu avec les civilisations On va se mettre en vitesse x5 Du coup ça va être longtemps que je n'ai pas joué à World Box Il y a eu plein de mises à jour entre temps Voilà Vous allez les voir de toute façon Donc pour l'instant on accélère, on accélère Si je veux aider Alors ils sont 5, ils sont 4, ils sont 8 Bon j'ai un peu aidé les nains Parce que le problème des nains c'est que j'ai remarqué Ils sont lents Ils ont du mal à se développer Comparé aux autres factions Donc j'ai mis un petit bonus en 1 En mettant un peu plus de monde Voilà 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 et là vive le roi Donc en fait dans les nouvelles médias qu'il y a eu Maintenant il y a des rois Donc on peut voir qu'il y a des rois Mais non mais quel con Non gomme Gomme vite Non 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 Voilà Donc là on peut voir que Du coup il y a un roi qui va gérer des filages Il y a des commandes Il y a des armées Il y a des bateaux Il y a tout ça Et c'est très cool Et encore le jeu continue de se développer Il n'est même pas fini Donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire Tout simplement Donc voilà Donc là il y a les elfes Voilà Là on peut voir du coup qu'il y a Des petites créatures bleues C'est qui ? C'est qui ? C'est quoi ça ? D'accord Ah ok d'accord Bon il y a des petites bébêtes quoi Très bien Voilà Donc là c'est les humains Donc les humains ils s'installent Ils ont chacun leurs compétences Leurs armures Leurs voilà Ah merde j'ai pas le temps de lire Ok donc lui c'est le roi C'est le seigneur Il va se balader Très bien Il va casser Il va miner Il va voilà Très très bien On peut voir ce qu'il fait C'est un roi exemplaire Prenez exemple Il mine etc Il est pas dans son château Donc là 18 14 12 Et 17 Et vous voyez Même avec Des avantages Pour les nains Ils y arrivent pas Voilà Allez Ils vont un petit peu On cède On cède Donc les factions Peuvent se déclarer la guerre Ou être en paix Voilà Donc si je clique là On peut voir très bien Voilà Donc ça c'est les orques Les rouges C'est les nains Et les bleus C'est les humains On peut voir que Pour l'instant Tout le monde est en paix Les factions Entre elles Peuvent maintenant Se révolter Comme dans la vraie vie C'est à dire que Voilà S'ils s'expandent trop vite Et que leur morale est à zéro Il se passe une révolte Et il y aura un nouveau chef En plus de liste Et les deux factions Vont se battre Et celui qui gagne Bah voilà Remporte tous les territoires Des autres Et voilà On va continuer Et voilà On va continuer Par contre la révolte Ça elle arrive à gagner Le territoire de sape De l'elfe de base Bon bah ça serait toujours Des elfes forcément Parce que c'est des elfes Qui se rebellent Et bien derrière Il peut gros se manger une révolte Voilà C'est vraiment C'est comme C'est vraiment Comme dans la réalité en fait Et là on peut voir Des portes étendards Donc si j'ai bien compris C'est des armées Voilà Les portes étendards Ce sont les armées Donc là il y a une armée Il y a une armée Les nains ils ont pas d'armée Les nains ils ont du mal Je sais pas comment Je peux les aider autrement Bon il y a des éclairs C'est normal C'est des trucs automatiques Et donc là je peux faire Spawn plein de choses Ah Les humains viennent de faire Une deuxième colonie Ordrique Très bien Ok En sens les orques sont bien Les orques ont fait leur premier bateau Et leur premier port Voilà Donc ça c'est un port avec deux bateaux Ils peuvent commercialiser Par exemple Si je sais pas moi Si le seigneur Si le roi de France Enfin Oula le roi de France Qu'est-ce que je raconte moi Non parce que je dis ça Parce que c'est bleu en fait Mais imaginons que c'est le roi de France Voilà Si le roi de France Aime bien l'ananas Et que les orques en ont Ils vont pouvoir Commercialiser Même avec les humains Même s'ils s'aiment pas Voilà C'est égal à égal Donc là Ils viennent de fonder Une deuxième colonie C'est un peu Voilà C'est fun C'est très marrant Donc là les elfes Ils ont qu'un seul territoire Les nains De toute façon Bon Ils Ils servent pas à grand chose J'ai remarqué Ils sont assez Ils sont assez Sur la défensive Ils vont pas s'expandre beaucoup Je veux quand même Les aider Je veux les aider Ils détestent les elfes Vous êtes 46 Vous faites un deuxième territoire Non ? Peut-être Voilà Ah la vache Voilà Il me semble qu'on peut renommer Voilà Donc là je vais marquer Elf Voilà Attends C'est elf avec un Ouais Voilà Elf Voilà Non Oui Allo Oui C'est ça Ouais c'est ça Alors ça marche pas très bien Visiblement J'ai dit elf Bon Ça marche pas très bien C'est pas très grave Euh Ok Donc tout le monde a deux villes Pour l'instant Ah non Sauf les elfes J'ai rien dit Ils viennent de fonder une deuxième ville Voilà Donc pareil Ils ont les bateaux Les elfes ont des bateaux Voilà Ils ont les ports Etc Voilà Ils ont des ports Ils ont des ports On peut par exemple Ajouter des piranhas Voilà On va rajouter des piranhas Parce que dans l'eau J'ai vraiment Voilà Euh Où sont les piranhas Si vous voyez les piranhas Dites piranhas Ok merci Hop hop Alors Je vais mettre un peu des piranhas partout Je veux que ça soit des vrais petits Voilà Nickel 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 C'est parfait Stop On se calme Et donc Je peux créer des volcans Je peux créer des Plein de trucs Je peux créer Voilà Des nuages d'acide Et tout Bref C'est trop bien Donc là Pour l'instant On peut voir que nickel Donc là ils sont bien Est-ce que les humains Ont fait leur port Il me semble que oui Ok Donc là Il y a un port Voilà Très bien Ok Il y a zéro passager à bord Ok Très bien Maintenant il est au port Il est hacké Là aussi ils ont fait un deuxième port Très bien Là ils ont deux armées Donc les ports et tendards Voilà Très bien Ah Les humains s'expandent Très vite Très vite Très vite S'ils prennent déjà Un troisième territoire Par contre en voulant s'expandre trop vite Vous risquez quand même De faire des révoltes Les mecs Donc calmez-vous Vive le roi Ok Il y a eu un nouveau roi Parce qu'il est mort de vieillesse D'ailleurs Il y a le roi Donc avec la couronne en or Qu'on peut voir Et en gris C'est les lieutenants Donc ils gèrent les armées Si je dis pas de conneries C'est le Voilà C'est les lieutenants Le bras de roi Entre guillemets Du roi En quelque sorte Alors les orques S'expandent pas beaucoup Mais Ils ont quand même De gros territoires Entre guillemets Oh Ils se font attaquer Par des piranhas Ah oui les piranhas C'est des bâtards en fait Après les orques Ils sont un peu piégés Parce que là Il y a les nains Et là Et bah il y a les humains Donc s'ils veulent s'expandre Ils peuvent prendre Cette île là Et cette île là Ils ont Voilà Ils ont en cas d'huile Vous carrément Vous voyez un navire Tout en bas Et bah S'expandre quoi Voilà Qu'est-ce qu'on peut faire Un petit peu Donc là je peux Désir de liberté Oh une tornade Ok donc là Castanthrofe naturelle Une tornade Oh Oh les bleus Vont se manger la tornade Oh tcha tcha Oh lala Oh lala Oh lala Oh lala Oh lala Et c'est pas moi Qui l'ai fait C'est vraiment aléatoire J'ai voulu que ça soit logique Donc il peut y avoir Des éclairs Des volcans Et tout Bref Il peut se passer Plein de choses Du coup c'est très cool Donc si je veux Je peux désirer Qu'il y a un désir de liberté Je vais pas le faire tout de suite Donc ça force A ce qu'il y a une révolte Je peux forcer A faire la paix Et ou je peux forcer A se foutre sur la gueule Voilà tout simplement Mais on va attendre Voilà on va attendre un petit peu Oh la tornade Elle a fait des ravages Oh la la Elle a fait des ravages Oh la la Oh la la Oh la la Oh ça attaque les elfes Oh ça attaque les elfes Oh la ça attaque les elfes Oh la la Ah troisième village Des elfes Qui sont D'ici Très bien Bonne idée De s'expandre Ah Les orques ont fait Une troisième ville Ici Comme je l'avais dit Je pense que s'ils doivent S'expandre Ils iront ici Voilà Et ensuite Ils iront là Et ils ont une frontière Avec la France C'est tout ça Parce qu'elle est bleue Les bleus quoi Les humains Très bien Les nains bougent pas beaucoup C'est vraiment On peut voir la différence Ils ne bougent pas du tout Mais bon C'est un peu des défenses C'est un peu comme Voilà Ils sont défensifs quoi Ils ont aussi un port Oh une tornade est apparue Encore Oh non Pas les nains Ils n'ont rien demandé Les pauvres Ah putain Ils se sont fait engloutir Par la tornade Ils sont dans l'eau Comme ça Oh les nains Se sont installés ici Oh les nains Oh les nains S'expandent Oh mais le pauvre Il est tout seul Il me fait de la peine Attends Il est bien à eux Ok Vous savez quoi Je vais vous aider Oula Attendez Et re tout le monde Alors excusez moi Hop du coup Pour cette petite ellipse Du coup je vais vous montrer Du coup là On peut voir Qu'ils se sont étendus Du coup Trois territoires elfe Trois territoires nains Toujours Quatre territoires orques Et Un Deux Trois Quatre Cinq Trois territoires humains Et je vais vous montrer Du coup la révolte Du coup je vais aller tout simplement Dans Là attendez Je vais déjà ralentir le temps Du coup Ouais fois 5 On va se mettre à fois 1 Voilà Du coup je vais vous montrer Un petit peu une révolte Donc là on va faire Désir de révolte On va la faire à Celle à 40 Voilà Je clique dessus Voilà Le roi de Opav Vient d'être fondé Et du coup en fait là Les villageois se sont rebellés Et en fait Ce que ça va faire C'est qu'ils seront en guerre Contre les hommes Et s'ils arrivent du coup A gagner le territoire Par exemple de Bachot Le territoire de Bachot Va être Dans le territoire De Newble Voilà tout simplement Donc ils vont faire Plus qu'un Ça sera qu'une seule faction Pareil S'ils attaquent Automok Et qu'ils y arrivent Automok Va garder ses 56 habitants Mais ça va être A La nouvelle faction Qui a émergé Et au contraire Si les automok Etc La faction du roi Viennent défoncer eux Et bien en fait Ils vont re-récupérer Leur territoire Tout simplement C'est une révolte Tout simplement Voilà Donc là ils se rebellent Donc si on peut cliquer sur eux On peut voir qu'ils sont en guerre Contre forcément Les humains Tout simplement Donc là voilà Ils se fight Ils se tapent dessus même On peut les voir Voilà Les armées vont les conquérir Voilà donc Les épées au dessus C'est Comme un domination C'est plus ils sont nombreux Dans un zone Plus ils recapturent Et vous allez voir Que ça va re-appartenir au bleu Voilà hop C'est reparti au bleu Hop Sauf que Bachot a été conquise Donc hop Ça va repartir au bleu aussi Oula Ça a pété là Ah ils arrivent pas A reprendre Bachot Non ils ont oublié Ils ont cassé le port Attendez c'est où la bombe Bon Je sais plus Et donc hop Et donc là ils vont recapturer 40% du territoire Vont être capturé Et voilà Ça a été recapturé Bref C'est le fait automatiquement Mais je voulais quand même Vous montrer Voilà Tout simplement Et c'est ça Donc une révolte Et des fois des révoltes Si c'est au bon endroit Ils peuvent tout dominer Ils peuvent dominer tout le monde Et récupérer tous les territoires Voilà Tout simplement Donc là je vous propose Qu'on va déclarer la guerre Donc je vous propose Que les elfes Sautent en guerre avec les humains Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Commencer à déclencher des guerres Parce que là il n'y a pas de guerre Je pense pas du moins Attendez on va voir C'était où Relation Donc eux ils sont dans le Ah non les humains sont dans Ah d'accord Ils sont en guerre avec les orques Très bien Ok Ok donc eux ils sont En guerre avec les orques Donc les orques sont d'accord Les nains sont en guerre avec personne Et les elfes sont en guerre avec personne Oh Oh la météorite Et oui parce qu'en fait Par exemple si je fais Loi du monde J'ai activé les désastres naturels Les érosions etc Pour que ça soit plus joli Et que ça évite que ce soit moi Qu'ils le fassent tout simplement Il y a plein de trucs Un monstre inoffensif etc Il a joué énervé Voilà Mais ça c'est pas très intéressant Je trouve Vaut mieux qu'on laisse tout ça Bref Allez Allons-y Allons-y Voilà du coup il y a une guerre On va voir ce que les humains font Un petit peu Bon il y a jamais de fin Réelle à ce jeu Alors hop attendez Il y a jamais réellement de fin à ce jeu Parce que c'est un fond de box Donc il n'y a pas de fin Vous pouvez tout faire Et puis voilà Vous pouvez télécharger des maps Pour l'Europe etc Même pour le Game of Thrones Bref Et du coup là Est-ce que ça se tape Voyons voir Ah oui ça se tape là On peut voir les bannières bleues Et tout là Les deux bannières de deux couleurs Qui s'affrontent Donc là les orcs s'affrontent Hop 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 Ok les humains Ok ils ont défoncé Les humains Par contre t'as les tours T'as les archers de loin qui tire Vont-ils réussir à passer A passer leurs frontières On peut voir le roi qui combat Le roi un stuff tité Enfin un stuff tité Grande armure en argent Bot et tout et tout Il a faim Nourriture favorite la bière Et en fait si quelqu'un a de la bière Et bien même les orcs Ils peuvent commercialiser avec eux Etc Bref Estropié Avait l'habitude d'être un aventurieux roi En plus il a des traits de caractère C'est trop bien Borgne C'est stylé Très bien Il est sage A vu beaucoup de choses Et c'est un génie Très bien Ok Pourquoi il est triste Pourquoi t'es triste Eh Qui a fait ça Oh c'est trop bien Arrêtez ça Qui a fait ça Arrêtez ça Arrêtez ça C'est trop trop bien Très bien Et là on peut voir ses pronostics Par exemple C'est un excellent diplomate Diplomate compétence Diplomatique d'un dirigeant Donc il a 18 ans En diplomatie Il a 79% de vitesse d'attaque Il a 32% de coût critique Il a quoi gestion Il a 14% de gestion Pour un roi C'est pas fameux Bref On va aller voir les autres rois Après ça marche avec tout le monde Je pense Imaginons que je clique sur lui On peut voir que c'est un sage Et un léger comme une plume Même la glace Ne peut pas se briser Ils sont d'accord Très bien Son Ok Sa nourriture c'est le poisson Eh Que fait ça Personne Il a 15 en diplomatie 101 en vitesse d'attaque Forcément c'est une plume Très bien Ok Très bien Et les humains sont en guerre Avec Ah Opav c'est pas fini C'est un second Mais si Opav c'est fini Il reste plus rien d'Opav Très bien Bref Et donc là il s'affront Donc on va remettre le temps En x5 Faut pas abuser non plus Hop x5 C'est parfait Etc Ouais C'est très bien Ok Hop Attendez les amis Je leur fais une toute petite ellipse Attendez A tout de suite Et re Excusez moi encore pour cette ellipse Parce qu'en fait j'ai un chien Avec une connerette Et du coup je dois toujours le descendre Etc Bref c'est la merde Bon bref On va bientôt s'arrêter là De toute façon les amis C'était juste pour vous montrer Ce petit jeu Voilà Ah Ça reprend dessus Ah en fait il reste quand même Des hommes de la rébellion Très bien Un nécromancien Nommé Alex A rejoint sa Oh Oh il y a un nécromancien Alex a été tué Vous pouvez maintenant D'accord Très bien Ok Donc ouais Le jeu a carrément mis Un nécromanci Nécromancien Très bien La France Elle développe du ouf Oh Wow Ce que je propose C'est que pour la fin de cette vidéo On fasse déclarer la guerre A tout le monde Voilà Donc tous les pays Se déclarent la guerre Donc là normalement Ils sont en guerre avec tout le monde C'est parfait Donc là ils vont s'affronter On peut même mettre des tours de feu Par exemple Attendez il y a un truc Que je vous ai pas montré C'est ça C'est où C'est où C'est où C'est où Non Pas ça non plus Pas ça Je sais pas où c'est C'est où Bah alors Ah c'est là dedans On peut mettre Voilà C'est quoi ça Attire des créatures Qui aiment manger des cerveaux Rien ne peut les arrêter Ah ouais Les humains sont un peu beaucoup Donc je vais les mettre là Très bien Et là on peut mettre par exemple Une boule de feu Voilà Ou un truc de glace ici Voilà Ça invoque des créatures de glace Ah mais ils se battent entre eux Feu et glace ça se bat Oh c'est trop bien Et du coup il faut savoir Et voilà Du coup tous les créatures Ne sont pas hostiles Par exemple là dedans Non Là dedans Je sais que Attends Là dedans Oh ils se sont rebellés Oh il y a une révolte Oh là là Les humains ont eu une révolte Oh là là Oh ça part en baston Oh là là Oh là là Oh ça part en baston de ouf Un mage Il est où le mage Oh il est là Un mage Très bien Donc là il est à l'eau Dans le capot de piranet Ils se sont révoltés Les humains se sont révoltés Contre leur peuple Et du coup Oh ils ont tout colonisé Les humains ont tout colonisé Du coup ça reste toujours La même faction que des humains Mais c'est un autre dirigeant C'est un autre truc Ouah Ils ont pris le pouvoir Oh ils attaquent les bateaux Oh oui d'accord C'est un ouf Bref oui du coup Par exemple le mage blanc Il est ami avec les elfes Le druide il est ami avec les elfes Donc si j'en mets un en plein milieu Vous allez voir Voilà il va pas attaquer Voilà il n'attaque pas les elfes Il est pote avec eux Les mages blancs aussi Par contre ils attaquent les orques Etc Mais inversement Est-ce qu'un docteur de la peste Oh c'est nouveau C'est un docteur de la peste Attendez c'est quoi le docteur de la peste J'ai jamais fait Ouf Ah mais attends Mais ça c'est deux nains Ils se sont rebellés aussi des nains Ça c'est des nains Ah ils se sont rebellés les nains aussi Ah oui d'accord Et là du coup Imaginons que je mets un autre truc De la peste là dedans Ça fait quoi Oh 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 on se calme Oh attendez on va le mettre là Ah mais ça se révolte aussi Chez les orques Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ah oui d'accord On a peu ça s'est fait des bois D'accord On s'est fait des bois Très bien Très très bien Très bien Bon au moins écoutez les amis C'était quand même la fin de cette vidéo Voilà Je vais tout exposer pour la fin Eux ils se sont révolter derrière Ils sont en train de recapture Toutes les positions Oh là là Oh là là Il y a eu des révolts C'est en train de dingue Enfin c'est pas des révolts C'est la faction d'avant Qui s'est réveillé Ça se tape entre eux Ça se fout la guerre Ça se Oh 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 l'olô 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 Il reste plein Bon bah écoutez Les amis si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me faire savoir En vous abonnant En lâchant un petit pouce bleu Et en commentant Et on se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Sur d'autres jeux Bye bye tout le monde Et portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz